Bonjour chez vous, bienvenue pour cette lecture vidéo, il s'agit de Player One d'Ernest Cline aux éditions Pocket. Ce livre va être adapté par Steven Spielberg, avant c'était Christopher Nolan donc finalement Spielberg a repris le flambeau. Parait-il que ça défonce grave, donc le but de la vidéo c'est tout simplement de découvrir ensemble, parce que moi je ne l'ai pas lu, de découvrir ensemble ce livre, soit un ou deux chapitres par vidéo selon la longueur, jusqu'à la fin du livre. Donc j'espère qu'il est terrible comme tout le monde le dit, donc c'est parti. Ready Player One d'Ernest Cline Les gens de mon âge se souviennent tous de l'endroit où ils se trouvaient et de ce qu'ils étaient en train de faire lorsqu'ils ont entendu parler du concours pour la première fois. Moi, j'étais dans ma planque et je regardais des dessins animés lorsque le bulletin d'information était tombé, interrompant mon flux. James Hallyday était mort pendant la nuit. Je savais qui était Hallyday comme tout le monde, c'était lui qui avait conçu l'Oasis, l'énorme plateforme multijoueur en réseau à l'origine du système de réalité virtuelle mondiale dont la plus grande partie de l'humanité se servait désormais au quotidien. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi les médias accordaient tant d'importance à la mort du milliardaire. Après tout, les terriens avaient bien d'autres soucis, la crise énergétique qui n'en finissait pas, le désastre du changement climatique, la famine, partout la pauvreté et la maladie et puis une demi-douzaine de guerres en cours. Comme on dit, chiens et chats ne font pas bon ménage. Et c'était l'hystérie générale. D'habitude, les infos n'interrompaient pas les sitcoms et autres séries interactives, à moins que quelque chose de vraiment grave soit arrivé, comme une nouvelle épidémie virale mortelle ou la disparition d'une grande ville sous un champignon atomique. Des trucs énormes dans ce goût-là. Hallyday était certes célèbre, mais sa mort ne méritait pas plus qu'un court reportage au journal du soir pour que la plèbe puisse secouer la tête avec envie au moment où les journalistes annonceraient le montant obscène qu'allait toucher les héritiers du riche défunt. Mais c'était justement là que ça coincait. James Hallyday n'avait aucun héritier. Il était mort à 67 ans, toujours célibataire, sans aucun parent encore en vie et, d'après la plupart des témoignages, sans amis. Il avait choisi de passer les 15 dernières années de sa vie coupée du monde et, si l'on en croit la rumeur, ça l'avait rendu complètement marteau. C'est pourquoi, en cette matinée de janvier, la vraie nouvelle qui décoiffait, celle que tout le monde attendait de Tokyo à Toronto, en chiant dans son froc, c'était le contenu des dernières volontés de Hallyday et ce qui allait advenir de son immense fortune. Hallyday avait préparé un bref message vidéo. Il avait stipulé qu'on ne devait le diffuser dans le monde entier qu'après sa mort. Il s'était également arrangé pour que tous les utilisateurs d'Oasis reçoivent une copie de cette vidéo via un courrier électronique ce matin-là. J'entends encore le son si familier du carillon informatique signalant l'arrivée de son message dans ma boîte de réception, à peine quelques secondes après avoir visionné ce premier bulletin d'information. En fait, son message vidéo consistait à un court-métrage au montage méticuleux intitulé « L'invitation d'Anorak ». Connu pour son excentricité, Hallyday avait toujours été obsédé par son adolescence. C'est pourquoi l'invitation d'Anorak était truffée de références obscures à la culture pop des années 80. J'en avais d'ailleurs loupé la plupart la première fois que j'avais visionné cette vidéo. Le clip n'excédait pas 5 minutes, mais au cours des jours et des semaines qui avaient suivi, c'était devenu le film le plus étudié de l'histoire. Compte tenu du temps et des efforts qui avaient été consacrés à l'analyse de chaque image, cette vidéo surclassée jusqu'au film tourné par Zap Ruder lors de l'assassinat du président Kennedy. Tous les jeunes de ma génération n'allaient pas tarder à savoir par cœur le message d'Hallyday. L'invitation d'Anorak débute sur un solo de trompette. Il s'agit de l'ouverture d'une vieille chanson intitulée « Dead Man's Party ». L'écran reste noir pendant les premières secondes jusqu'à ce qu'une guitare vienne s'ajouter aux trompettes et c'est alors que Paré a l'idée. Mais il n'a pas les traits d'un homme de 67 ans, marqué par l'outrage du temps et de la maladie. Il ressemble au jeune quadro-génère élancé et bien pourtant qui faisait la couverture de Time Magazine en 2014, les cheveux en bataille et chaussé de ses fameuses lunettes d'écaille. Il porte aussi la même tenue que sur la couverture du Time, un jean délavé, un t-shirt vintage à l'effigie du jeu vidéo Space Invaders. Hallyday se tient au milieu d'un grand gymnase. C'est le bal du lycée. Il est entouré d'adolescents. D'après leurs vêtements, leurs coiffures et leurs pattes dansent, la scène se passe à la fin des années 80. Hallyday danse lui aussi. Or, on ne l'a jamais vu se comporter ainsi dans la vraie vie. Il virevolte en arborant un rictus d'aliéné. En balançant la tête et les jambes en cadence, il exécute à la perfection une chorégraphie typique de cette époque. Cependant, il n'a pas de partenaire. Il danse avec lui-même, comme on dit. Quelques lignes de texte s'affichent brièvement au bas de l'écran à gauche, indiquant le nom du groupe, le titre de la chanson, le label du disque et puis la date de sortie, comme s'il s'agissait d'un vieux clip vidéo diffusé sur MTV, Wongo Bongo, Deadman Party, MCA Records, 1985. Lorsque débute la partie chantée, Hallyday se met à mimer les paroles en playback sans cesser de tournoyer. Tout à coup, il s'arrête de danser et, d'un geste de la main droite, il coupe la musique. Au même moment, les danseurs et le gymnase qui se trouvaient derrière lui disparaissent et l'arrière-plan se métamorphose aussitôt. Hallyday se trouve à présent devant un funérarium. À côté d'un cercueil ouvert, à l'intérieur duquel j'y son double, mais celui-ci est bien plus âgé que lui, il a le corps émacié et ravagé par un cancer. Des pièces brillantes de 25 cents lui ferment les paupières. Le jeune Hallyday baisse les yeux et regarde le cadavre de son double avec une tristesse feinte, puis il se retourne pour s'adresser à l'assemblée endeuillée. Hallyday claque des doigts. Et c'est alors qu'un rouleau se matérialise dans sa main droite. D'un coup de poignet, il le déroule jusqu'au sol dans l'allée devant lui. Il commence à lire en s'adressant directement au téléspectateur, brisant ainsi le quatrième mur de scène. Moi, James Donovan Hallyday, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ce document constitue mon testament et renferme mes dernières volontés, révoquant par là même tout autre testament ou codicil que j'aurais pu rédiger antérieurement. Il continue à lire de plus en plus vite, survolant des paragraphes entiers de jargon juridique jusqu'à ce que ses paroles deviennent inintelligibles, puis il s'arrête brusquement. « Laissez tomber, dit-il. Même à cette vitesse, il faudrait un mois pour tout lire. » C'est triste à dire, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Il lâche le rouleau qui se transforme en une pluie de paillettes avant de disparaître. Permettez-moi d'en résumer les grandes lignes. Le funérarium disparaît et la scène se transforme à nouveau. Hallyday se tient désormais devant la porte d'un gigantesque coffre-fort. Il est dans une banque. Tout ce que je possède, y compris une part majoritaire des actions de ma compagnie, Gregorius Simulation System, doit être placé en main tierce jusqu'à ce que soit remplie une unique condition consignée dans mon testament. Le premier individu qui remplira cette condition héritera de toute ma fortune, évaluée à ce jour à plus de 250 milliards de dollars. Les portes du coffre-fort s'ouvrent alors pour laisser entrer Hallyday. La chambre forte est immense. Elle contient une énorme pile de lingots d'or qui avoisine la taille d'une maison. « Et voilà tout le fric que je mets en jeu », déclare Hallyday tout sourire. « À quoi bon ? On ne peut pas l'emporter dans la tombe, pas vrai ? » Hallyday s'adosse à la pile de lingots et la caméra fait alors un gros plan sur son visage. « Et maintenant, je parie que vous vous demandez ce qu'il vous reste à faire pour mettre la main sur tout ce pognon. » « Minute, mes chéris. » « J'arrive. » Il marque une pause théâtrale et prend l'air d'un gamin qui s'apprête à révéler un très grand secret. Hallyday claque à nouveau des doigts et le coffre disparaît. Au même instant, Hallyday retrécit et se métamorphose en petit garçon. Il est à présent vêtu d'un pantalon de velours marron et d'un t-shirt aux couleurs passées estampillées le Mopet Show. Le jeune Hallyday se trouve dans une salle de séjour encombrée d'objets, à la maquette orange foncée, aux murs lambrissés et au décor kitsch typique des années 1970. Non loin de lui, trône un téléviseur Zenith d'une diagonale de 52,5 cm reliée à une console de jeu Atari 2600. « C'était le premier système de jeu vidéo que j'eusse jamais possédé, » dit Hallyday d'une voix enfantine. Une Atari 2600. Je l'ai eue pour Noël en 1979. Il s'assied devant la console, attrape la manette et se met à jouer. « Voici mon jeu préféré, » dit-il en encaissant en direction du poste de télévision où l'on voit se déplacer un petit carré à travers une série de labyrinthes rudimentaires. Il s'appelait Adventure. Comme la plupart des premiers jeux vidéo, Adventure avait été conçu et programmé par une seule personne, mais à l'époque, Atari refusait de reconnaître le travail de ses programmeurs. C'est pourquoi le nom du concepteur ne fut viré nulle part sur l'emballage. Sur l'écran de télévision, Hallyday manie une épée pour tuer un dragon rouge, même si, étant donné la piètre résolution, on a plutôt l'impression de voir un carré tirer une flèche sur un canard difforme. Le type qui a conçu Adventure, un dénommé Warren Robinette, a donc décidé de dissimuler son nom au cœur même du jeu. Il a caché une clé dans l'un des labyrinthes. Celui qui trouvait cette clé, petit point gris de la taille d'un pixel, pouvait s'en servir pour ouvrir une chambre secrète où Robinette avait dissimulé son nom. Hallyday guide son personnage en forme de carré à l'intérieur de la chambre secrète du jeu et les mots « Création » de Warren Robinette apparaissent au centre à l'écran. Voici, dit Hallyday en indiquant l'écran avec un respect manifeste, le premier œuf de pack dissimulé dans un jeu vidéo. Robinette l'avait intégré au code du jeu sans rien dire à personne. Atari a donc fabriqué et distribué Adventure dans le monde entier sans connaître l'existence de cette chambre secrète. Ils ne l'ont découverte que plusieurs mois plus tard, au même moment que de tas d'enfants dans le monde, dont votre serviteur. J'ai vécu l'une des expériences des jeux les plus cools de ma vie avec la découverte de l'œuf de pack de Robinette. Le jeune Hallyday laisse tomber sa manette, puis se lève. C'est alors que la salle de séjour s'évanouit. Nouveau changement de décor. Hallyday se tient désormais dans une caverne plongée dans la pénombre. Des torches invisibles diffusent une lumière vacillante qui danse sur les parois humides. Au même moment, Hallyday change encore d'apparence pour prendre les traits de son avatar dans l'oasis. J'ai nommé le célèbre Anorak. C'est un magicien de grande taille, au visage légèrement plus séduisant que celui de Hallyday adulte, les lunettes en moi. L'avatar porte une robe noire caractéristique aux manches brodées et à son emblème, un grand A calligraphié. Avant ma mort d'Hallyday anorak d'une voix beaucoup plus grave, j'ai créé mon propre œuf de pack. Je l'ai caché quelque part à l'intérieur du plus populaire de mes jeux vidéo. J'ai nommé l'oasis. Celui qui le dénichera le premier héritera de toute ma fortune. Nouvelle pause théâtrale. L'œuf est bien caché. Je ne me suis pas contenté de laisser traîner sous un rocher. Pour ainsi dire, il est enfermé dans un coffre, enterré dans une chambre secrète, dissimulée au cœur d'un labyrinthe qui se trouve quelque part. Hallyday lève la main et tapote sa tempe droite là-dedans. Mais ne vous en faites pas, j'ai semé quelques indices pour que tout le monde puisse démarrer. Voici le premier. Anorak exécute un grand geste de la main droite et c'est alors que se matérialisent trois clés. Elles tournoient lentement dans les airs devant lui et elles ont été respectivement taillées dans le cuivre, le jade et un cristal limpide. Tandis qu'elles continuent à tournoyer, Anorak récite quelques vers qui s'affichent brièvement sous forme de sous-titres flamboyants au bas de l'écran. Trois clés cachées ouvrent trois mystérieux portails où l'errant valeureux sera jugé de taille et tous ceux qui sauront surmonter ces dangers atteindront la fin pour s'emparer du trophée. Les clés de jade et de cristal s'évanouissent à l'instant où il termine son poème. Seule demeure la clé de cuivre pendue au bout de la chaîne qu'Anorak porte au cou. Il pivote, puis s'enfonce dans la caverne plongée dans la pénombre, toujours suivie par la caméra. Quelques secondes plus tard, il arrive devant deux portes en bois massif encastrées dans la poirot rocheuse. Elles sont cerclées d'acier et gravées de boucliers et de dragons. Je n'ai pas pu tester ce jeu-ci, c'est pourquoi je crains d'avoir un peu trop bien dissimulé mon œuf de Pâques et de l'avoir rendu trop difficile à dénicher. Va savoir. Auquel cas, il est déjà trop tard pour modifier quoi que ce soit, on verra bien. Anorak ouvre les deux portes d'un coup, révélant une immense chambre au trésor qui regorge de pièces d'or et de coupes incrustées de joyaux, puis il franchit le seuil et se retourne pour faire face au téléspectateur. Les brans croient pour maintenir ouvertes les deux portes gigantesques. Trêve de cérémonie que commence la chasse à l'œuf de Pâques de Hallyday. Hallyday disparaît alors dans un éclair lumineux, laissant le téléspectateur seul face au trésor entassé derrière les portes, puis l'écran vire au noir. Hallyday avait ajouté un lien vers son site personnel à la fin de la vidéo. Sa page d'accueil avait subi une transformation radicale le matin de sa mort. Pendant plus d'une décennie, la seule chose qu'il eut jamais publiée n'avait été qu'une animation en boucle dans laquelle son avatar, Anorak, courbé sur une table de travail abîmée dans une bibliothèque médiévale, mélangée des potions tout en examinant des livres, des sortilèges poussiéreux. Accroché au mur, derrière lui, un grand tableau représentait un dragon noir. Mais cette animation disparut à présent, avait été remplacée par une liste des meilleurs scores, semblables à celles qu'affichaient jadis les bornes d'arcade. La liste comportait dix créneaux, précédés des initiales J.D.H. James Donovan Hallyday, suivies d'un score de 6-0. Cette liste n'allait pas tarder à être connue comme le tableau d'affichage. Juste en dessous du tableau d'affichage figurait une icône en forme de petit livre relié en cuir. En cliquant dessus, on accédait à une version téléchargeable gratuitement de l'Almana d'Anorak, dans lequel étaient réunies les centaines de notes non datées que Hallyday avait conseignées dans son journal. L'Almana comptait plus de 1000 pages, mais il ne recelait plus beaucoup de détails relatifs à la vie privée de Hallyday ou à ses activités quotidiennes. La plupart des entrées comportaient des observations rédigées à la volée à propos de divers classiques du jeu vidéo, de romans de science-fiction et d'héroïque fantasy, de films de bandes dessinées et autres éléments de la culture populaire des années 80, mêlés de diatribes humoristiques dénonçant toutes sortes de choses de la religion au soda light. La chasse, c'est ainsi qu'on avait rapidement désigné la compétition, n'avait pas tardé à se diffuser dans la culture mondiale. Adultes et enfants s'étaient mis à rêver de découvrir l'œuf de Pâques de Hallyday, comme on en rêve de gagner à la Loterie Nationale. Le jeu était ouvert à tous. Au départ, il ne paraissait pas y avoir de bonne ou de mauvaise façon d'y jouer. L'Almana d'Anorak ne donnait qu'une seule indication, il était essentiel de s'être familiarisé avec les diverses obsessions de Hallyday, ce qui avait déclenché un engouement mondial pour la culture populaire des années 80. 50 ans après la fin de cette décennie, les films, la musique, les jeux et les modes de cette période faisaient à nouveau fureur. En 2041, les cheveux hérissés et les jeans délavés à l'acide étaient redevenus des musts et les reprises des chansons culte des années 80 par des groupes contemporains dominés le hit parade. Ceux qui avaient été adolescents pendant cette décennie approchaient désormais du troisième âge alors que leurs petits-enfants s'appropriaient et étudiaient les courants et les tendances de leur jeunesse. Une nouvelle sous-culture était née, animée par les millions de gens qui dévouaient presque tout leur temps libre à la quête de l'œuf de Hallyday. Au début, on les appelait les chasseurs d'œufs. Tout simplement, surnom rapidement abrégé en chasseux. En chasse-œuf, quoi. Pendant la première année de la chasse, il était très en vogue d'être chasse-œufs. C'est pourquoi presque tous les utilisateurs de l'Oasis se réclamaient du mouvement. Mais à la date anniversaire de la mort de Hallyday, la ferveur qui entourait la compétition avait déjà commencé à décroître. Toute une année venait de s'écouler et personne n'avait rien trouvé. Ni clés, ni portails. Le problème était en partie dû à la taille de l'Oasis. Cet univers comprenait des milliers de mondes virtuels où pouvaient être dissimulées les clés. Il aurait fallu des années à n'importe quel chasse-œuf pour passer au panifin ne serait-ce qu'une seule de ces simulations. En dépit du nombre de chasse-œufs professionnels, entre guillemets, qui se vantaient quotidiennement sur leur blog de n'être qu'à deux doigts d'une avancée décisive, la vérité avait finalement éclaté. Personne ne savait vraiment ce qu'ils cherchaient, ni même par où commencer. Une autre année s'était écoulée. Puis une autre encore. Et toujours rien. Le grand public avait fini par perdre tout intérêt pour cette compétition. Des gens commençaient à se dire qu'il s'agissait d'un canular sous-grenu lancé par un malade mental plein aux as. D'autres estimaient que jamais personne ne trouverait l'œuf, même s'il existait vraiment. Pendant ce temps, l'Oasis continuait de croître et de gagner en popularité, protégé des tentatives de reprise et des recours en justice par les clauses en béton armées du testament de Hallyday et l'armée d'avocats rangés à qui il avait confié la gestion de ses biens. L'œuf de Pâques de Hallyday avait peu à peu rejoint les légendes urbaines, tandis que la tribu des Chasse-œufs, au rang de plus en plus clairsemé, faisait l'objet de moqueries toujours plus nombreuses. A chaque anniversaire de la mort de Hallyday, les journalistes rapportaient en plaisantant que leur quête n'avait pas progressé d'un pouce et chaque année, de nouveaux Chasse-œufs finissaient par jeter l'éponge, concluant qu'il était en effet impossible de dénicher cet œuf. Une autre année s'était donc écoulée, puis une autre. Quand enfin, le soir du 11 février 2045, le nom d'un avatar s'était affiché tout en haut du tableau, exposé à la vue du monde entier. Après cinq longues années, quelqu'un avait fini par trouver la clé de cuivre. Il s'agissait d'un gamin de 18 ans qui vivait dans un village de mobilhommes dans la banlieue d'Oklahoma City. Et ce gamin n'était autre que moi. On a cherché à raconter ce qui s'est ensuite passé dans des dizaines de livres, de bandes dessinées, de films et de mini-séries, mais ils se sont tous trompés. C'est pourquoi je tiens à rétablir la vérité une fois pour toutes. Merci. 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 Merci.